De 1922 à 1936, la CGT a été divisée en deux syndicats, la CGT et la CGTU, s'opposant à la fois sur la stratégie, les méthodes d'action et le rapport à l'URSS. Cette division va prendre fin dans le processus de réunification engendré par la création du Fonds populaire, on est vers la réunification de la gauche, du camp ouvrier, avec sur le plan de politique, une réunification totale, mais au moins une union qui se forme avec le Fonds populaire. Et sur le plan syndical, là, on va à la réunification, ce qui remettra à ces deux syndicats de ne former à nouveau plus qu'un seul, la CGT, même si cette unification ne fut pas parfaite et des tensions vont demeurer durant les années suivantes. Mais si vous n'en savez plus sur ces deux syndicats et comment ils se sont à la fois opposés et puis finalement réunifiés, nous avons fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, je vous mets le lien en description.